Et puis l'actualité ce soir, je vous le disais en titre, est dominée par l'ouverture de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le top de départ est donné il y a quelques heures. La cérémonie d'ouverture de la compétition a donc eu lieu ce samedi au stade de l'amitié sino-gabounaise à Libreville. Une cérémonie réussie avec beaucoup de diversité et d'émotions, malgré des gradins peu remplis. Et après cette cérémonie place à la vérité du terrain, le pays hôte a manqué ses premiers pas à Libreville. Le Gabon s'est en effet fait rejoindre en fin de rencontre par les Guiné-Bissau, dont c'était le premier match de son histoire dans la compétition. Dans une rencontre pauvre en occasion, score final 1 à 1. Et puis également le Burkina Faso et le Cameroun se sont séparés sur le même score. Je vous propose d'ailleurs de revenir en image sur cette rencontre palpitante. Attention à Bertrand Traoré, très en jambe, qui essaye de trouver du soutien. Avec Abdou Razak Traoré, il choisit ce côté, il n'y a pas de hors-jeu ici. Position de hors-jeu, le drapeau s'est levé. Dommage pour Pitro Apa, qui avait bien fixé le gardien, mais il était trop seul pour que ce soit vrai. Car le hors-jeu est bel et bien réel et assez flagrant même. Contrôle est beau, l'enchaînement aussi, mais malheureusement pour lui et pour le Burkina Faso c'est inutile. Le long de la ligne de touche, il a donné un véritable tour de rein à son défenseur faute. Coup franc indiscutable, concédé par Charles Caboret, le coup franc sur Zoua. Indiscutable fauchage à Mukonjo qui frappe ! Oh quel but ! Oh quel but du capitaine camerounais ! Benjamin Mukonjo qui permet au Cameroun d'exulter et d'amener ses coéquipiers vers une joie certaine. Mukonjo qui trouve la lucarne, de quelle façon ? C'est superbe ce qu'il a fait, vécu des moments intents, ça a attendu ce moment. Pendant longtemps marqué un but décisif en Coupe d'Afrique. Le sera-t-il, l'avenir le dira en tous les cas qu'il est beau, qu'il est beau ! Pitro Apa avec Alain Traoré qui va décaler, ça s'est très très bien fait aussi. La frappe repoussée par Ondoa. La frappe de Nakulma, bonne possibilité là. Bien fait la talonnade, le centre repoussé avec la tentative de centre et il va devoir se lever. Voilà c'est ce qu'il a fait, il s'est bien élevé. Notamment là avec cette parade, Ondoa et but, l'égalisation, la voilà ! L'égalisation, la voilà ! Avec Dayo qui va réveiller les supporters du Burkina Faso. On le disait, on le pressentait, le danger des coups de pied arrêtés, il est permanent. Le coup franc a été bien frappé, il y a eu une petite confusion dans la défense camerounaise qui n'a pas su se dégager à temps. Ça a été prolongé. D'abord il y a effectivement la parade d'Ondoa. C'est vraiment là que les choses sont injustes pour les gardiens. C'est que la parade d'Ondoa en fait devient une passe quasiment décisive. pour Bakary Codé qui remet dans le paquet et qui vient recouper la trajectoire dans l'autre sens. Eh bien c'est Dayo. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?